Pour résoudre cette inéquation, nous commençons à multiplier les deux membres de l'inégalité par le dénominateur commun, qui est 6. Et puisque le 6 est strictement positif, après multiplication, on garde le sens de l'inégalité. 6 fois cette fraction-là, le 6 se simplifie avec ce 2, ce qui donne 3. Ce 3 multiplie ce 3-là, ce qui donne 9. Et ce 9 sera distribué sur ces parenthèses, ce qui donnera alors 9x moins 27, comme ceci. Le x tiers fois 6, 6 divisé par 3, c'est 2. Et 2 fois x, c'est 2x. Le moins a été recopié. Ici, 6 fois cette fraction-là. Le 6 se simplifie avec ce 3, ce qui donnera 2. Et ce 2 sera distribué sur cette différence. 2 fois 2x, c'est 4x. Et 2 fois moins 1, c'est moins 2. Là aussi, on doit multiplier par 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et 3 fois x, ça donne 3x. Et le moins 2, multiplié par 6, ça donne moins 12. Maintenant, nous mettons tous les termes en x à gauche du signe d'inégalité et tous les termes indépendants à droite. Donc, à gauche, nous avons 9x moins 2x moins 4x moins 3x. Oui, mais ça, ça donne 0 fois x. Et à droite, nous avons moins 2, moins 12, plus 27, c'est-à-dire 13. Donc, voilà notre inéquation que nous devons résoudre. Nous cherchons donc toutes les valeurs réelles possibles pour x, de façon à ce que x multiplié par 0 soit strictement plus grand que 13. Oui, mais n'importe quel nombre réel multiplié par 0, ça donne toujours 0. Et 0 n'est pas strictement plus grand que 13. 0 est strictement plus petit que 13. Par conséquent, cette inéquation n'a aucune solution. Donc, sur la droite réelle, nous serons obligés de dessiner tous les nombres en rouge. Et par conséquent, l'ensemble solution est vide. Donc, cette inéquation n'a pas de solution. On dit que l'inéquation est impossible. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Merci.